Welcome mes amis IES, après un premier volet bien fourni et assez complexe, je vous préviens tout de suite, ce deuxième volet l'est encore plus. Alors installez-vous bien confortablement dans un endroit où vous pourrez vous concentrer sur ce qui va vous être proposé par Nathalie Boisselier, psychologue et doctorante qui enseigne la passation des tests de QI et le podcast intensément tout savoir, tout comprendre sur les hauts potentiels intellectuels, HPI, sur Douai, IES et compagnie. Je suis Raph et ensemble nous allons plonger dans Matrix. La pilule orange ou la pilule jaune ? Je suis désolé mais en fait c'est les multivitamines de mes enfants parce que je n'avais pas la pilule bleue ou la pilule rouge. On va disséquer, décortiquer le fameux test de QI, le test VICE 4, ses subtests, ses indices, ses items. On va donc y voir que le QI mesure bien le raisonnement et comment. Nous allons parler de dispersion intrapersonnelle et interpersonnelle. Nous allons voir que le QI est toujours interprétable. Qu'est-ce que l'hétérogénéité cognitive ? Un QI hétérogène est-il vraiment ce que le grand public croit ? Allez, je ne vous fais pas plus attendre. Bonne visionnade. Je vous prends tout de même 15 petites secondes pour vous dire que ce podcast que vous aimez tant existe grâce à vous, comme beaucoup d'autres médias, et que malheureusement il risque de devoir s'arrêter pour raisons financières. Une campagne de dons a été lancée, je vous explique humblement et simplement tout ça dans cette vidéo, et je remercie celles et ceux qui ont déjà participé à la campagne de soutien. J'ai également oublié de préciser dans le volet numéro 1 de cette masterclass que vous pouvez retrouver les graphismes, sources et références des études dans l'excellent blog de Nathalie Boissellier et dans son non moins excellent et récent article intitulé « Le QI, c'est illustre inconnu ». Et là, je ne vous fais vraiment pas plus attendre. Quand une personne va aller passer un bilan de QI, pour ce qui concerne en tout cas la Vice 4, c'est-à-dire l'échelle d'intelligence pour adultes qui s'adresse à des personnes entre 16 et 80 ans à peu près, on va lui administrer un petit nombre d'épreuves, en fait, de tâches. Chacune de ces tâches comporte différentes questions qui vont augmenter en difficulté. Plus on avance, plus la difficulté, dans un même subtest, dans une épreuve, va augmenter. Et chacun de ces petits tests va évaluer des processus cognitifs de base. Dans les subtests principaux, ceux qui servent à mesurer le QI, on va avoir, par exemple, si je regarde au début, les similitudes, le vocabulaire ou information. Il y a des subtests supplémentaires qui peuvent être utilisés par le psychologue qui a un doute sur quelque chose. Mais à part de rares conditions, je ne sais pas moi, il y a eu une inondation, on est obligé de s'arrêter au milieu du subtest de similitudes. Voilà, je vais invalider le résultat de ce similitude et je vais te passer compréhension. Mais sinon, ces subtests supplémentaires, on n'a pas le droit de les utiliser en substitution pour calculer ensuite le QI. Donc, on a dix subtests principaux qui, chacun, mesurent des processus cognitifs de base. Ces processus cognitifs de base renvoient à un domaine intellectuel. Par exemple, les subtests similitudes, vocabulaire, informations, renvoient à la compréhension verbale. Et là, on parle d'une mesure de raisonnement. Les échelles d'intelligence mesurent le raisonnement verbal et non-verbal. Et l'indice de compréhension verbale évalue, par exemple, la capacité des gens à engranger des connaissances, à les organiser, à former des concepts, à étendre leur culture, mais surtout à la capacité de raisonner à partir de manière efficace, évidemment, et performante, à partir de ces objets issus des apprentissages. D'accord, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de logique, de raisonnement logico-mathématique. Là, on n'est pas dans le logico-mathématique. Ah ben non. Alors après, oui, c'est des raisonnements décontextualisés. C'est-à-dire qu'ils sont dénués, là, des enjeux motivationnels et affectifs. Quoique, je ne connais personne qui passe une échelle de QI sans y avoir mis des enjeux motivationnels et affectifs. Mais ce n'est pas directement mesuré. Et on a un indice de compréhension verbale. Après, quand on fait passer aux gens les cubes et les matrices, on va avoir un indice de raisonnement non-verbal. C'est-à-dire que là, c'est du raisonnement effectivement purement logique, alors que j'ai peu de connaissances préétablies qui permettent de nourrir ce raisonnement, de trouver la solution au problème. Et à côté de ces deux indices qui mesurent du raisonnement, on a deux autres indices qui, là, vont évaluer ce qu'on va appeler des fonctions de soutien. La mémoire de travail auditive, l'IMT, et la vitesse de traitement des informations qui, elle aussi, va aider le raisonnement. Donc, on a bien du raisonnement des fonctions de soutien. À chaque fois que l'on parle de « mais ça, c'est lié à la construction des tests », on n'est pas en train de dire que le test est mal fait, on est en train de dire que le test a été construit comme ça. Par rapport au modèle global de l'intelligence, le modèle de Wechsler est aligné avec lui, ou inversement, c'est-à-dire qu'ils sont compatibles, on a plus de grands domaines. On a, par exemple, la mémoire à long terme. On mesure la collection des connaissances de la personne. Quand on a construit les échelles de Wechsler, on a décidé que, finalement, cette collection de connaissances, elle était incluse dans l'indice de compréhension verbale, et qu'il était plus judicieux de mesurer, par exemple, la vitesse de traitement, parce que c'est quelque chose qui est plus indépendant. Donc, voilà, quand on dit que c'est lié à la construction des tests, ce n'est pas la peine de sous-entendre « ils sont mal construits ». Oui, oui. Ça veut dire autre chose. Quand on prend, par exemple, l'indice de compréhension verbale, ou l'indice de raisonnement perceptif, on va aussi mesurer deux autres choses. C'est-à-dire que plus on va avancer dans un subtest donné, plus je pose de questions sur les similitudes, quand j'en suis à la question 20, 25, j'avance dans la complexité cognitive. Donc, l'échelle mesure aussi la capacité de traiter la complexité cognitive. Et j'avance dans des questions, notamment sur la compréhension verbale, qui vont du concret à l'abstrait. On va avancer du concret vers l'abstrait. C'est-à-dire qu'on va commencer par parler des pommes, des oranges et de la pluie, c'est des choses qu'on peut voir, toucher, tangibles. Et on va finir par poser des questions sur la vie, la mort, le temps. C'est-à-dire que ce sont des abstractions. Ce qui veut bien dire aussi que plus on est intelligent, plus on a une capacité à traiter la complexité cognitive, et plus on va avoir des facilités à comprendre ou produire des métaphores. On va aussi avoir des capacités accrues en termes de raisonnement analogique. Alors, qu'est-ce que le raisonnement analogique ? C'est un type de raisonnement, à la fin qu'on m'avait dit en licence, c'est un changement de paradigme sur la manière dont on envisage la résolution de problèmes. C'est K. Soliwok qui est à l'origine de cette théorie. Mais elle fait sens intuitivement. C'est que la plupart du temps, quand on résout un problème, on va désarchiver mentalement une situation ou un problème qui est comparable. Et du coup, on va trouver la solution en se rappelant comment on a résolu ce même problème, ou comment dans un livre, ce même problème a été résolu. Et évidemment, s'il y a plein de points d'analogie entre les deux situations, la réponse va être évidente. Plus on avance sur le continuum des capacités cognitives, moins il va y avoir besoin de faire des liens. Il y a besoin de moins de liens. Et du coup, de temps en temps, on va avoir des personnes HPI à qui l'entourage va dire « mais ça n'a rien à voir ». Et cette personne va répondre « mais si ». C'est complètement la même chose. Tu parles de moi là ? Est-ce qu'on en a fait des contes et légendes en disant « mais ils n'ont pas accès au raisonnement, etc. » Mais comme tout le monde, on n'a pas accès à tous nos processus infraconscients. Donc voilà. Voilà en tout cas ce qu'on mesure au niveau de l'ICV et de l'IRP. Et puis l'IMT, la mémoire de travail et la vitesse de traitement venant soutenir ces capacités de raisonnement. Je vais obtenir des scores aux indices. Les subtests sont notés jusqu'à 19. C'est très fausse parce que nous, en France, on a des notations sur 20 à l'école. Alors, les autres pays du monde, ils ne trouvent pas ça bizarre que ce soit sur 19. Nous, oui, mais parce qu'on a quelque chose qui est faussé par rapport à notre métrique de la notation des élèves et des étudiants. Donc c'est sur 19. Les indices vont aller jusqu'à 150 et le QI lui-même jusqu'à 160. Mais je vais avoir ce qu'on appelle des notes composites aux indices. Si ces notes composites, elles sont dans des rangs percentiles proches, tout à l'heure on a parlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'écart entre ces notes. Oui, parce que, excuse-moi de te couper, donc pour la compréhension, donc chaque indice, effectivement avec une note, a un rang percentile. Percentile, oui. Pas les subtêtes, mais les indices. Exactement. D'accord, ok. Chaque indice a son rang percentile. Et on se rend compte qu'on a exactement les mêmes différences. C'est-à-dire que la différence de rang percentile entre 80 et 110 est énorme. La différence de rang percentile, plus on augmente dans le continuum, entre 145 et 124, elle n'est pas énorme. D'accord, ok, ok. Alors pourquoi on a parlé ces derniers temps de dispersion au niveau des extrêmes ? Tu vas voir, on va y arriver. Donc si mes notes d'indice, mes notes composites d'indice, ne présentent pas trop d'écart entre elles, quand je vais calculer mon QI, mon QI va être représentatif de mon fonctionnement intellectuel, ou du fonctionnement intellectuel du répondant. Puisque, tu vois sur le schéma que c'est une moyenne pondérée, j'expliquerai après, ce n'est pas une moyenne arithmétique, c'est une moyenne, ça représente en moyenne mon fonctionnement cognitif sur ces quatre domaines. Alors déjà, on va évacuer quelque chose. Est-ce que le QI est toujours calculable ? La réponse est oui. Il est toujours calculable. Dès le moment où la personne a passé les dix subtests, il est calculable. Oui, mais alors ça sert à quoi de calculer un QI dans les indices ? Ça répond à la question, est-ce qu'il est interprétable ? D'accord. Il est toujours interprétable. En plus. Allez hop ! Et oui, le fait de dire qu'il n'est pas représentatif du fonctionnement intellectuel de la personne parce qu'il y a une trop grande dispersion entre les indices, c'est une interprétation que je sache. Donc, il est toujours calculable, il est toujours interprétable. Est-ce qu'il faut le communiquer ? Les manuels des échelles disent oui, et des chercheurs comme Canivès et Watkins disent bien sûr qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les études qui ont été faites, qui évaluent la corrélation entre le QI et un certain nombre de variables, on n'a pas demandé aux gens s'ils étaient homogènes ou hétérogènes. Donc, en gros, quand on ne donne pas le QI à quelqu'un, on le coupe en fait de pouvoir savoir lui-même comment il se situe sur un certain nombre de variables. Oui, mais alors excuse-moi de te couper, comment ça se fait que justement il y a beaucoup de psychologues et neuropsychologues qui choisissent de ne pas le donner ? C'est leur problème. C'est leur... D'accord. Ce n'est pas une directive qu'ils ont eue ? Pas du tout. Et c'est venu comment ? Je ne sais pas. D'accord, on sait. D'accord. Voilà. Vraiment, tout ça, je ne sais pas. Moi, je... Il n'y a qu'une seule fois où je n'ai pas communiqué le QI total et chez l'adulte, parce que c'était une très jeune adulte de 16 ans et demi. qui, moi j'aurais bien aimé qu'elle passe son bilan avant, elle a préféré attendre deux ans pour avoir l'âge et le passer avec moi. D'accord. Alors, c'était tellement mignon que je ne pouvais pas lui refuser quand elle avait 17 ans. Mais ne pas calculer le QI, ça peut être plus intéressant pour les enfants. Parce que les phénomènes dont on va parler derrière, et notamment la loi des rendements décroissants, fait qu'il y a beaucoup plus de variabilité chez les enfants jusqu'à 15-16 ans, et ensuite chez les personnes âgées, parce que ça correspond chez les uns au développement et chez les autres au vieillissement cognitif. Je te recoupe et j'espère que ça ne va pas nous faire partir dans un truc. Si deux personnes, au hasard, ont 120 de quotient intellectuel total, mais qu'il y en a un qui a un ICV à 130 et l'autre un ICV à 150, et après tout le reste fait qu'on tous a fait 120, pour toi c'est la même chose. Enfin, pour toi c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais non, c'est ça, c'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de frontières naturelles, est-ce que je dirais à quelqu'un qui a un QE de 128 qu'il n'est pas HPI ? C'est un petit peu la même chose, c'est qu'après, c'est là que les connaissances théoriques sur l'évolution des compétences cognitives au cours de la vie, sur les qualités psychométriques du test, sur les différents, cette fameuse, voilà, va rentrer en ligne de compte, et ces deux personnes qui ont deux ICV différents, mais le même QI total, effectivement, on va avoir des profils neurocognitifs différents. Et c'est là que c'est intéressant, cette interprétation qualitative du profil est vraiment très très intéressante. Par exemple, moi dans mes interprétations, j'utilise le MS-HPI de Cuche, et qui est représenté dans Cuche et Brasseur, c'est-à-dire le modèle synthétique du haut potentiel intellectuel qui permet justement de dérouler un certain nombre de questions qui vont mettre en perspective les aspects quantitatifs du bilan avec d'autres aspects quantitatifs et des choses qui ne sont pas évaluées par le bilan. D'accord. Le QI total, du coup, lui aussi, voilà, c'est un rang percentile, et on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est soit cohésif, enfin, il est soit homogène parce que les notes aux différents indices sont cohésives, ou alors il n'est pas représentatif du fonctionnement de la personne. Il y a des méthodes qui ont été proposées pour savoir quand un profil est homogène ou hétérogène. D'accord. Parce que ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on peut y aller en roue libre ou alors on peut appliquer une méthode. Le Cerf et Collègues, par exemple, ont résumé en fait la littérature en 2015 en se disant « et moi c'est ce que je fais, je regarde un tableau qui donne des significativités que le petit logiciel de la Weiss nous génère, ce tableau, et je regarde si mes différences entre paires d'indices, c'est-à-dire que je fais ICV-IRP, ICV-IMT, ICV-IVT, il y en a huit comme ça, et je regarde par rapport à des tableaux si elles sont significatives ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une telle différence ou pas beaucoup de gens ? C'est un sacré boulot en fait ! Et du coup, si j'en ai quatre qui sont différentes, qui sont significatives, et qu'en plus c'est rare, ça concerne moins de 10% des gens de la tranche d'âge. Là, je commence à vraiment parler d'hétérogénéité. Et puis je regarde aussi, là je fais la moyenne obtenue aux différents subtests, là pour le coup je fais une moyenne normale, similitude, vocabulaire, les scores, enfin les notes, cube, matrice, arithmétique, code, symbole, je divise par 10, parce que j'en ai 10, je regarde la moyenne, c'est pas moi qui regarde, c'est aussi, je vais au bon tableau, et je regarde s'il y a plus de trois subtests qui s'écartent significativement de cette moyenne. D'accord, d'accord. Et là je dis... C'est pas trop la compréhension du grand public de l'hétérogénéité en fait. Exactement, parce que des fois, moi, et c'est ça que par exemple l'article de la bourrée qui est excellent, l'article de la bourrée, Grégoire, c'est ça qu'il dit, cet article de 2018, il dit que, oui, des fois on a des écarts entre ICV et IRP, mais qui sont pas pathologiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que finalement, on a une personne qui va osciller entre un rang percentile 82 et un rang percentile 95. il faut arrêter, ça va, on peut faire des superbes études quand même avec ça. Est-ce que dans l'analyse qualitative, on va dire à la personne, vous serez certainement, parce que ça dépend qu'elle ait encore une fois sa passion, plus performante en hippo-cagne et cagne qu'en maths-sup, maths-spé. Ouais, on peut lui dire éventuellement, voilà pourquoi, malgré votre amour, mais si elle est motivée, persévérante, et oh, hop, 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 on y va, allez-y. Voilà, on l'encourage. Donc, voilà ce que c'est que l'hétérogénéité cognitive. Par contre, quand après, j'ai mes deux fonctions de soutien là, l'IMT et l'IVT, qui sont, alors, déficitaires, quand je compare la personne par rapport à elle-même. C'est-à-dire que, moi, j'ai des personnes à qui je dis qu'elles sont hétérogènes, elles ont un IMT à 110. Ouais, ouais, ouais. Sauf que par rapport aux gens, elles ont un super IMT. Mais par rapport à elle-même, c'est hétérogène, variabilité intra-individuelle. Mais, j'ai pas trop d'écart, j'ai justement pas un écart pro grand, alors, voir, on dit que cette différence ICV moins IRP n'est pas significative, ou elle est significative, mais elle dépasse pas un écart typé, demi, enfin. Ça, encore une fois, on regarde profil par profil. Mais si ça n'a pas trop d'écart, je calcule un IAG, un indice d'aptitude général qui ne va tenir compte que des capacités de raisonnement de la personne, c'est-à-dire les contenus de la pensée. Et dans certains cas, où j'ai un TDAH, où j'ai un TSA, etc., etc., ça représente quand même bien le niveau de performance de la personne. Voilà. Et puis, là-dessus, il se passe d'autres choses. Regarde. Si là, maintenant, tu prends la deuxième figure, là, en fait, si je prélève beaucoup de données sur un grand échantillon, sur un échantillon représentatif, je peux faire une analyse factorielle et voir s'il y a un modèle derrière l'échelle de Béchelère. Quand on fait ce genre d'analyse, on tombe sur un modèle tel que tu vois ici. C'est-à-dire que tu reconnais le nom des différents subtests, le nom des différents indices et l'échelle totale, c'est-à-dire le QI. Et on voit si ce modèle convient aux données, est le meilleur modèle pour expliquer les données, ou pas. Ce modèle-là, celui que je te montre, c'est celui qui est extrait du manuel d'interprétation de la Vice 4, mais on le retrouve dans plein d'études. C'est toujours le même. Et on voit des coefficients de corrélation. Tu vois, la compréhension verbale et le QI corrèle à 0.81, 0,81 en fait. 0,91 pour le raisonnement perceptif, etc. Et donc, tu vois que, par rapport à la construction du test, certains indices saturent moins que d'autres le facteur G. C'est quoi que tu appelles saturer le facteur G ? Eh bien, en fait, la vitesse de traitement contribue moins au QI total que la compréhension verbale. D'accord, d'accord. Bon, pour préciser, le facteur G, c'est le... Le facteur G, c'est le QI. c'est le QI. Voilà. Toi, tu dis le facteur G, QI. D'accord. En fait, on peut même calculer, c'est d'ailleurs le cas maintenant pour la WIS, que ça se fait directement en facteur G, en intelligence fluide, intelligence cristallisée. mais les deux modèles sont compatibles. Là, on va dire que quand on calcule le QI à partir des 10 subtests obligatoires, on a... le QI est une bonne approximation du facteur G. Si j'utilise une autre méthode de cotation, mais il faut que j'administre deux subtests supplémentaires, là, j'aurai même un QI qui est égal au facteur G. D'accord. Mais là, on est vraiment dans du pur technique. Mais c'est là qu'on va voir les effets de régression vers la moyenne. On va observer que les personnes qui ont des hauts QI vont montrer plus de diversité, plus d'hétérogénéité dans les profils de performance. Et ça, c'est un phénomène que Spearman avait déjà identifié en 1927, donc ce n'est pas très récent, et qu'il avait associé à la loi des rendements décroissants. Cet effet statistique, cette loi statistique, dit que les subtests cognitifs sont moins corrélés et moins saturés en facteur G chez les personnes qui ont des hautes compétences cognitives parce que le facteur G dans ces cas-là rend compte d'une proportion moindre des différences individuelles entre personnes. Donc, j'essaye de faire ça, mais ce n'est pas facile parce que c'est un phénomène un peu compliqué. La loi des rendements décroissants explique pourquoi on a des profils neurocognitifs plus variables, plus hétérogènes au fur et à mesure qu'on augmente dans les rangs de QI. D'accord. Voilà. Et on peut y associer, mais ça, c'est une autre histoire, je ne vais pas y rentrer, la différenciation des aptitudes selon l'efficience et selon l'âge. Et en plus de ça, mais du coup, ce serait peut-être une exagération tout simplement du phénomène précédent, cette fameuse régression vers la moyenne qui a été révélée du coup par Galton en 1886 et dans le domaine des hauts QI, on parle de l'effet de Jensen. Et en fait, sélectionner un groupe de participants pour faire de la recherche dans un certain rang de QI a des conséquences sur le profil neurocognitif global de ce groupe. Quand des personnes avec un QI 100 sont comparées avec des adultes de QI 130 et plus sur les quatre indices vitesse de traitement, mémoire de travail, etc., plus cet indice est chargé en G, plus ça va augmenter. Tu as la vitesse de traitement et la mémoire de travail. Là, en plus, sur ce modèle, ce n'est pas le cas, mais en général, ils sont moins corrélés au facteur G que le raisonnement perceptif et la compréhension verbale. On a des effets plafonds plus dans la compréhension verbale. Donc, du coup, on peut s'attendre que la vitesse de traitement et la mémoire de travail aient des scores un petit peu inférieurs au fur et à mesure qu'on augmente dans les rangs de QI. D'accord, ça serait une explication. Mais alors, ceux qui ont des scores très hauts dans la mémoire de travail et en vitesse de traitement, alors, c'est des surfemmes ou des sureums, alors ? Ils sont un petit peu plus cadors ou alors, on va l'expliquer par plein d'autres choses. Encore une fois, on va regarder profil par profil. Est-ce que c'est possible ? Je vais poser, je vais dire un truc complètement idiot, mais c'est vrai que ces derniers temps, je m'étais intéressé avec cette histoire de True HPI et d'essayer de rechercher l'héroïne de la série HPI. Est-ce que c'est possible d'avoir 160, par exemple, sans avoir une mémoire de travail et une vitesse de traitement haute ? Je ne suis jamais allée vérifier dans ces hauts rangs de QI, mais de toute façon, il y aura toujours un peu d'hétérogénéité dans un profil. Je veux dire, des profils, alors, j'ai déjà vu des profils sur des QI aux alentours de 100 qui étaient très homogènes. Ceci étant, j'en ai déjà vu des très homogènes aussi dans les hauts rangs de QI. C'est-à-dire que vraiment, là, on est sur des lois générales. Donc là, la régression vers la moyenne va faire qu'étant donné que la vitesse de traitement est moins corrélée à l'échelle totale, la construction du test va faire que c'est normal, plus j'augmente dans les rangs de QI, moins je vais avoir, plus ce poids-là va jouer dans le résultat. D'accord. Ok. Voilà. Et ça a été interprété en termes de comportement par un répertoire de compétences plus étendues. D'une certaine manière, on parle de vicariance. C'est-à-dire que pour un même problème, une personne HPI, elle a un catalogue, alors, auquel elle n'a pas accès, ce serait trop simple. Elle a un petit catalogue de stratégies de résolution de problèmes. D'accord. Elle n'a pas qu'une stratégie possible pour un problème donné. C'est ça, la vicariance. Alors, il y a certains auteurs qui ont parlé de processus vicariant. D'autres auteurs, mais ça revient quasiment au même, parlent de différenciation des aptitudes selon l'efficience, qui statistiquement se retrouvent à travers la loi des rendements décroissants, ou alors, selon les cas, puisque l'un pourrait être l'exagération de l'autre, à travers ces processus de régression vers la moyenne. D'accord. Et il y a un autre domaine dans lequel la régression vers la moyenne va jouer. C'est-à-dire que si on a des troubles chroniques, qui vont affecter les fonctions exécutives, sachant que ces fonctions exécutives, quand même, saturent pas mal la vitesse de traitement et la mémoire de travail. Donc, on va avoir des gens, par exemple, avec un TDAH, même si ce n'est pas les seuls à avoir ce profil-là, mais avec un TDAH qui ont tendance à avoir des scores en vitesse de traitement et en mémoire de travail qui vont être comparativement plus bas que des scores en indice de compréhension verbale ou en raisonnement perceptif. Ces scores plus bas aux index, vont tirer la moyenne du QI vers la moyenne. D'où l'intérêt de regarder l'IAG pour eux. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. I see, I see, I see. Dans le troisième volet, nous allons parler des aspects généraux des tests de QI et de ce que représente la psychologie et la mesure de l'intelligence de nos jours. Toujours avec Nathalie Boisselier, bien sûr, ça va cogiter sévère. Donc prenez le temps de digérer cet épisode. Merci à vous, sportez-vous bien, intensément, c'est le podcast Divergeur. Sous-titrage Société Radio-Canada